Gatsby le Magnifique, chapitre 3 Gatsby le Magnifique, chapitre 4 Gatsby le Magnifique, chapitre 4 Par quinzaines, un détachement de décorateur arrivait avec plusieurs centaines de mètres de toile et une quantité de lumière de couleur suffisante pour transformer le parc de Gatsby en un gigantesque arbre de Noël. Sur des tables, garnies de hors-d'œuvre luisants, s'entassaient des jambons épicés et cuits au four, parmi des salades multicolores comme des manteaux d'harlequin, des pâtés de porc et des dindes qu'un sortilège avait teinté de brun doré. Dans la galerie principale, on installait un bar muni de son appui-pied en cuivre et garni de gin, de liqueur et de cordio depuis si longtemps oublié que la plupart des invités étaient trop jeunes pour les distinguer les uns des autres. Vers 7 heures arrive l'orchestre, non pas un petit orchestre de cinq exécutants, mais une pleine fosse de hautbois, trombones et saxophones, de viols, de clarinettes et de picolos, de tambours alto et de basso. Les derniers nageurs sont rentrés de la plage et s'habillent dans les chambres, les autos de New York sont garés, cinq de front dans l'allée et déjà les galeries, les salons et les vérandas, c'est guet de couleur, de cheveux coupés suivant d'étranges modes et de châles qui éclipsent tous les rêves de Castille. Le bar fonctionne à plein rendement et les cocktails flottent sur des plateaux dans le parc qu'ils imprègnent de leur parfum, si bien que bientôt l'air se met à vibrer de bavardages et de rires, d'insinuations nonchalantes, de présentations si tôt oubliées que faites et d'enthousiastes rencontres entre femmes qui n'ont jamais connu leur nom respectif. Les lumières s'avivent à mesure que la terre accomplit l'embardée qui la détourne du soleil. À présent, l'orchestre joue une musique jaune cocktail et le chœur des voix monte d'un ton. De minute en minute, le rire devient plus facile, s'épanche avec plus de prodigalité, s'écoule comme d'une coupe qu'un mot joyeux suffirait à renverser. Les groupes changent plus rapidement, s'onflent de nouveaux arrivés, se dissolvent et se reforment, le temps de prendre haleine. Déjà, on voit des vagabondes, filles confiantes qui font la navette ici et là, parmi leurs sœurs plus corpulentes et plus stables, deviennent pendant un instant, vibrants et gaies, le centre d'un groupe. Puis, animés par leur triomphe, s'éloignent en glissant sur l'océan changeant des visages, des voix et des couleurs, sous la lumière qui change sans cesse. Soudain, une de ces bohémiennes, vêtue d'une robe qui la transforme en une tremblotante opale, cueille un cocktail dans l'atmosphère, l'avale d'un trait pour se donner courage, et, agitant les mains comme le danseur Frisco, danse seule sur la plateforme de toile. Un silence se fait, l'obligeant chef d'orchestre altère pour elle le rythme, et des rires éclatent quand circule la nouvelle, fausse d'ailleurs, que c'est la doublure de Guilde à frais, l'étoile des folies. La fête a commencé. Je crois bien que le premier soir où j'allais chez Gatsby, j'étais un des rares assistants qui eussent été invités. On y était point invités. On y allait, sans plus de cérémonie. On montait dans des autos qui vous menaient à Long Island, et je ne sais comment, on se trouvait déposés devant la porte de Gatsby. Une fois là, on était présentés par quelqu'un qui connaissait Gatsby. Si fait, on se conduisait suivant l'étiquette de mise dans un quelconque Luna Park. Il arrivait que, venu à la fête avec une simplicité de cœur qui tenait lieu de carte d'admission, on s'en retourna sans même avoir fait la connaissance de son hôte. Moi, j'avais été invité suivant les règles. Un chauffeur en uniforme oeuf de rouge gorge avait traversé ma pelouse de bonheur ce samedi-là, porteur d'un billet étonnamment cérémonieux de son patron. « Tout l'honneur serait pour Gatsby », disait le carton, « si je voulais bien assister à sa petite réunion du soir même ». Il m'avait aperçu à plusieurs reprises, avait depuis longtemps l'intention de me rendre visite, mais un bizarre enchaînement de circonstances l'en avait empêché. Signé Jay Gatsby d'une écriture impressionnante. En flanelle blanche, je me transportai sur son gazon un peu après cette heure et me mis à errer, assez mal à mon aise, au milieu des remous et des tourbillons de gens qui m'étaient inconnus, bien que de ci-de-là, il y eût des figures déjà remarquées dans le train de banlieue. Je fus immédiatement frappé par la quantité de jeunes Anglais que contenait la foule, tous bien vêtus, tous l'air un peu affamés, tous conversant à voix basse et fervente avec des Américains solides et prospères. J'étais sûr qu'ils vendaient quelque chose, actions, assurances ou auto. Tout au moins, ils sentaient avec une intensité douloureuse l'argent facile à prendre qui circulait aux alentours, convaincus qu'ils seraient l'heure pour le peu qu'ils prononçassent quelques paroles sur le ton qu'il fallait. Sitôt arrivé, je me mis à la recherche de mon hôte, mais les deux ou trois personnes auprès desquelles je manquis de lui me regardèrent si étonnés et niaient avec une telle véhémence qu'elles fussent au courant de ses déplacements que je me glissais vers la table au cocktail, unique endroit dans le jardin où un homme privé de compagne pouvait s'attarder sans se révéler solitaire et désorienté. Par pur embarras, j'allais m'enivrer à en hurler, qu'en sortant de la maison, Jordan Baker se posta sur le perron de marbre, légèrement penché en arrière, les yeux abaissés vers le jardin, qu'elle se mit à examiner avec un intérêt dédaigneux. Que je fût sous nom le bienvenu, je jugeais nécessaire de m'attacher à quelqu'un avant de me laisser aller à adresser des paroles cordiales au passant. Je rugis « Hello ! » et m'avançais vers elle. Ma voix résonna d'un timbre inaccoutumé à travers le parc. « Je pensais bien que vous étiez ici, » répondit Jordan d'un air distrait, tandis que je montais vers elle. « Je me rappelais que vous viviez à côté de... » Elle me tendit la main, mais sans chaleur, comme pour me promettre qu'elle s'occuperait de moi dans un instant, et prêta l'oreille à deux jeunes filles en robe jaune de sœur jumelle qui s'étaient arrêtées au pied du perron. « Hello ! » crièrent-elles à la fois. « Je regrette que vous n'ayez pas gagné. » Cela, c'était pour le match de golf, et l'avait perdu la semaine dernière dans les finales. « Vous ignorez qui nous sommes, » dit une des filles en jaune. « Mais nous vous avons rencontré ici, il y a un mois. » « Vous vous êtes teints les cheveux depuis, » fit remarquer Jordan. Je sursautais, mais les jeunes filles s'étaient paisiblement éloignées, et le commentaire s'adressait à une lune prématurée, sortie sans doute, comme le souper, d'un des paniers du fournisseur. Le mince bras doré de Jordan posait sur le mien. Nous descendîmes les marches, et nous nous promenâmes dans le jardin. Un plateau de cocktails glissa vers nous dans le crépuscule, et nous prîmes place à une table avec les deux filles en jaune et trois hommes, qu'on présenta tous trois sous le nom de monsieur... « Hum... Vous venez souvent à ces fêtes ? » demanda Jordan à sa voisine. « La dernière fois, c'est quand je vous ai rencontré, » répondit la jeune fille d'une voix alerte et assurée. Elle se tourna vers sa voisine. « Et toi, Lucille ? » « C'est pas comme ça pour toi. » « C'était comme ça pour Lucille. » « J'aime venir ici, » fit Lucille. « Comme je ne fais jamais que ce qui me passe par la tête, je m'amuse toujours. » « La dernière fois, j'ai déchiré ma robe après une chaise, et il me demanda mon nom et mon adresse. » « Dans la semaine, je recevais un paquet de chez Croirier, avec une robe de soirée toute neuve dedans. » « Vous l'avez gardée ? » « Sans qui Jordan ? » « Mais bien sûr, je comptais la mettre ce soir, mais elle est trop large de ceinture, et il faut que je la fasse arranger. » « Elle est bleu gaz avec perle lavande. » « 275 dollars. » « Il y a quelque chose d'étrange chez un homme qui fait une chose comme ça, » fit l'autre fille avec conviction. « Il ne veut pas avoir d'ennui avec qui que ce soit. » « Qui ça ? » demandai-je. « Gatsby. Quelqu'un m'a dit... » Les deux filles et Jordan se penchèrent l'une vers l'autre confidentiellement. « Qu'il paraît qu'il a tué un homme dans le temps. » Un frisson passa sur nous tous. Les trois âmes se penchèrent et prêtèrent l'oreille avec empressement. « Je ne crois pas que ce soit tant cela, » chicana Lucille avec scepticisme. « C'est plutôt qu'il faisait de l'espionnage pour les Allemands pendant la guerre. » Un des trois messieurs hocha la tête en signe d'approbation. « Moi, je tiens cela d'un homme qu'il connaît comme sa poche, qui a été élevé avec lui en Allemagne, » nous assura-t-il d'un air profondément convaincu. « Ah non ! » fit la première jeune fille. « Ça ne peut être ça, puisqu'il servait dans l'armée américaine pendant la guerre. » Comme notre crédulité refluait vers elle, elle se pencha avec enthousiasme. « Regardez-le pour voir, quand il croit que personne ne l'observe. Moi, je parie qu'il a tué. » Ses yeux se rétrécirent. Lucille frissonna. « Nous nous retournâmes, nous nous retournâmes tous pour chercher des yeux Gatsby. » C'était un véritable tribute aux romanesques des suppositions inspirées par cet homme que rendaient ces gens en chuchotant à son sujet, eux qui, en ce monde, avaient trouvé si peu de choses dont ils crussent nécessaire de parler à voix basse. On servait le premier souper. Un autre devait suivre après minuit. Et Jordan m'invita à me mettre à table, à l'autre bout du jardin. Il y avait là trois couples légitimes et le compagnon de Jordan, un tenace étudiant fort à donner aux insinuations violentes, est manifestement convaincu que, tôt ou tard, Jordan finirait par lui accorder l'usufruit de sa personne à un degré plus ou moins complet. Au lieu de se disperser, cette société avait maintenu une homogénéité fort digne et assumé la fonction de représenter l'aristocratie sérieuse du pays, « Histègue, condescendant, a fréquenté Westègue et prudemment garde contre sa spectroscopique gaieté. » Au bout d'une demi-heure, gâché en effort assez peu adéquat aux circonstances, Jordan chuchota à mon oreille « Plaquons ces gens, ils sont trop distingués pour moi. » Nous nous levâmes. Elle expliqua que nous allions chercher notre hôte. Je ne lui avais pas encore été présenté et cela me gênait. L'étudiant hocha la tête d'un air cynique et attristé. Le bar, où nous jetâmes tout d'abord un coup d'œil, était plein de monde, mais Gatsby ne s'y trouvait pas. Jordan ne put l'apercevoir du haut du perron et il n'était point dans la véranda. Au hasard, nous poussâmes une porte d'aspect solennel et nous pénétrâmes dans une haute bibliothèque gothique, garnie de boiseries en chêne sculptées à l'anglaise et probablement transportées tout entière de quelques châteaux en ruines au-delà des mers. Un homme gras, d'âge moyen, portant d'énormes lunettes qui lui donnaient l'apparence d'un hibou, était perché dans un état d'ivresse assez avancé sur le bord d'une vaste table. Il regardait avec fixité et une concentration dépourvue d'assurance les rayons chargés de livres. En nous entendant rentrer, il se retourna nerveusement et examina Jordan de la tête aux pieds. « Qu'en pensez-vous ? » demanda-t-il. « De quoi donc ? » Il agita les mains vers les rayons. « De ça, inutile de vérifier, c'est déjà fait, ils sont vrais. » « Les livres ? » Il hocha la tête. « Absolument vrais, ils ont des pages et tout ce qui s'en suit. Moi, je croyais qu'ils étaient en carton. » « Eh bien, pas du tout, ce sont de vrais livres, pages et... » « Vous allez voir. » Ne doutant pas un instant de notre scepticisme, il se précipita vers les rayons et revint chargé du tome 1 des conférences de Stottard. « Vous voyez ? » cria-t-il triomphalement. « C'est pas du chiqué ? » « J'ai été bien attrapé. Ce type est un metteur en scène de premier ordre. Quelle perfection ! Quel art ! Quel réalisme ! » « Et puis, il sait où s'arrêter, n'a pas coupé les pages. » « Mais que voulez-vous ? À quoi pouvait-on s'attendre ? » Il m'arracha le livre et se hâta de le remettre sur son rayon en marmottant que si on notait une seule brique, la bibliothèque était capable de s'écrouler. « Qui vous a amené ? » s'informa-t-il. « Où êtes-vous venu tout seul ? » « Moi, on m'a amené. La plupart des gens qui sont ici, on les a amenés. » Jordan le regarda, alerte, gay, sans répondre. « J'ai été amené par une femme qui s'appelle Roosevelt, » continua-t-il. « Mrs. Claude Roosevelt, vous connaissez ? » « Je l'ai rencontrée la nuit dernière quelque part. » « Je suis ivre depuis une semaine. » « J'ai pensé que ça me dessoulerait de m'asseoir un moment dans une bibliothèque. » « Et ça vous a réussi ? » « Un tout petit peu, je crois. » « Je ne peux pas encore me prononcer. » « Je ne suis ici que depuis une heure. » « Je vous ai dit pour les livres. » « Ils sont de vrais livres, ils sont... » « Vous nous l'avez dit. » « Vous nous l'avez dit. » Nous échangeâmes gravement avec lui des poignées de main et retournâmes dans le jardin. On dansait maintenant sur le parquet de toiles. Des hommes âgés poussaient devant eux des jeunes filles en traçant d'éternels cercles dépourvus de grâce. Des couples orgueilleux s'étreignaient tortueusement, suivant les rites de la mode et tournaient dans les coins. Beaucoup de filles dansaient seules, avec personnalité, ou soulageaient quelques instants l'orchestre du labeur des banjos ou de la batterie. Vers minuit, l'hilarité avait grandi. Un ténor célèbre avait chanté en italien et un contralto notoire en jazz. Entre les numéros, des gens se livraient à des excentricités un peu partout dans le jardin, tandis que des rafales d'un rire niais et béat s'élevaient vers le ciel estival. Un couple de jumeaux de théâtre, qui n'étaient autres que les jeunes filles en jaune, jouèrent un sketch habillé en bébé. On servait le champagne dans des verres plus vastes que des rinces-bouches. La lune était plus haute et, flottant dans le détroit, il y avait un triangle d'écailles d'argent qui tremblait un peu au sec friselier en fer blanc des banjos installés sur la pelouse. J'étais toujours avec Jordan Baker. Nous étions assis à une table avec un homme à peu près de mon âge et une petite fille mal élevée, qui, sur la moindre provocation, s'abandonnait à un rire irrépressible. Je m'amusais à présent. J'avais bu deux rinces-bouches de champagne et la scène s'était muée sous mes yeux en quelque chose de significatif, d'élémentaire et de profond. Pendant une accalmie des réjouissances, l'homme me fit un sourire. « Votre visage m'est familier, » dit-il avec politesse. « Ne faisiez-vous pas partie de la troisième division pendant la guerre ? » « Mais oui, j'appartenais au neuvième bataillon de mitrailleurs. » « Ah, moi, je suis resté au septième d'infanterie jusqu'à juin 1918. Je savais bien que je vous avais vu quelque part. » Nous parlâmes un instant de certains villages gris et humides de France. Sans doute demeurait-il aux environs, car il me dit qu'il venait d'acheter un hydroplane et qu'il comptait l'essayer le lendemain matin. « Voulez-vous venir avec moi, vieux frère ? » « On ne s'éloignera pas du rivage, le long du détroit. » « À quelle heure ? » « Malheur qui vous conviendra. » J'allais lui demander son nom quand Jordan se tourna vers moi en souriant. « Vous vous amusez maintenant ? » S'enquittait-elle. « Oui, beaucoup mieux. » Je me retournais vers mon nouvel ami. « Voyez-vous, des fêtes comme celle-ci, je n'y suis pas habitué. Je n'ai même pas vu le maître d'océan. J'habite par là. » J'agitais la main dans la direction de la haie invisible. Et ce Gatsby m'a envoyé son chauffeur avec une invitation. Il me regarda un moment comme s'il ne comprenait pas. « C'est moi, Gatsby ! » fit-il tout à coup. « Quoi ? » m'écriai-je. « Oh, je vous demande pardon. » « Je croyais que vous saviez, vieux frère. » « J'ai bien peur de ne pas être un très bon maître de maison. » Il sourit avec compréhension. Beaucoup mieux qu'avec compréhension. C'était un de ses rares sourires, doué de la faculté de rassurer, qu'on rencontre, quand on a de la chance, quatre ou cinq fois dans sa vie. Il affrontait un instant, ou paraissait affronter, le monde extérieur dans son ensemble pour se concentrer ensuite sur vous, avec un parti pris irrésistible en votre faveur. Il ne vous comprenait qu'autant que vous désiriez être compris. Il croyait en vous dans la mesure où vous auriez voulu croire en vous-même. Il vous persuadait qu'il avait exactement de vous l'impression que, en m'étant tout au mieux, vous espériez produire. À ce moment précis, le sourire s'évanouit, et je n'eus plus devant moi qu'un jeune et élégant mauvais sujet, âgé de 31 ou 32 ans, dont le langage recherché frisait l'absurdité. Un peu avant qu'il se fût présenté, j'avais fortement eu l'impression qu'il cherchait ces mots avec soin. Au moment même où Gatsby s'identifiait, un valet de chambre accourait pour l'informer que Chicago le demandait au téléphone. Il s'excusa d'une légère inclination de tête qui s'adressa à chacun de nous tour à tour. « Si vous désirez quelque chose, vieux frère, vous n'avez qu'à parler, » me dit-il avec force. « Excusez-moi, je vous rejoindrai plus tard. » Lui partit, je me tournais tout de suite vers Jordan. J'éprouvais le besoin de l'assurer de ma surprise. Je m'étais attendu à trouver en M. Gatsby un personnage rougeoyant et replet, entre deux âges. « Qui est-ce ? » demandai-je. « Le savez-vous ? » « Rien qu'un homme qui s'appelle Gatsby. » « Je veux dire, d'où vient-il et qu'est-ce qu'il fait ? » « Vous voilà, vous aussi, parti sur ce sujet, » répondit-elle avec un sourire là. « Eh bien, il m'a dit une fois qu'il a été à Oxford. » Un fond de tableau commença à se composer vaguement derrière lui. Mais la phrase suivante le dissipa. « Toutefois, je n'en crois rien. » « Et pourquoi ? » « Je l'ignore, » insista-t-elle, « mais je ne pense pas qu'il y soit jamais allé. » Quelque chose dans le temps de sa voix me rappela l'autre jeune fille. « Je crois qu'il a tué un homme. » Ma curiosité en fut stimulée. J'aurais accepté, sans le mettre en doute, le renseignement que Gatsby était issu des marécages de la Louisiane ou des bas-quartiers de New York. Cela aurait été compréhensible. Mais, je le croyais du moins dans mon inexpérience de provincial, les jeunes gens ne sortaient point froidement de nulle part pour acheter des palais sur le détroit de Long Island. « Quoi qu'il en soit, il reçoit beaucoup de monde à la fois, » fit Jordan en changeant le sujet avec un dégoût bien urbain pour le concret. « Et moi, j'aime les grandes réceptions. Elles ont un caractère si privé. Dans les petites, il n'y a jamais d'intimité. » Il y eut un boum de grosses caisses et la voix du chef d'orchestre s'éleva soudain au-dessus du Ourvari. « Mesdames et messieurs, à la requête de M. Gatsby, nous allons avoir l'honneur de vous jouer l'œuvre la plus récente de M. Vladimir Tostov qui fit sensation à Carnegie Hall au mois de mai. Si vous lisez les journaux, vous savez quelle fut cette sensation. » Il sourit avec condescendance joviale et ajouta « Une grande sensation. » Rire général. Le morceau, reprit-il avec énergie, est de Vladimir Tostov et s'intitule « L'histoire universelle racontée par le jazz ». La nature de la composition de M. Tostov m'échappa, car au moment même où elle commençait, mes yeux tombèrent sur Gatsby, qui, debout et seul sur les degrés de marbre, regardait les groupes, l'un après l'autre, d'un air approbateur. Sa peau tannée se tendait sur son visage, d'une façon saillante, et on aurait dit qu'il se faisait couper les cheveux tous les jours. Je ne voyais en lui rien de sinistre. Je me demandais si le fait même qu'il s'abstenait de boire ne contribuait pas à le distinguer à ce point de ses hôtes, car il semblait que sa correction augmentait à mesure que croissait l'hilarité générale. L'histoire universelle racontée par le jazz n'était pas terminée, que des filles posaient leur tête sur des épaules masculines avec une câlinerie de petits chiens, que d'autres filles, feignant de s'évanouir, se laissaient tomber entre des bras d'hommes, voire au milieu des groupes, sachant bien que quelqu'un arrêterait leur chute. Mais personne ne s'évanouissait sur Gatsby. Nulle tête tendue à la française ne touchait l'épaule de Gatsby. Nul quatuor ne se formait dont l'un des chaînons fut la tête de Gatsby. Je demande pardon. Le valet de chambre de Gatsby était debout à nos côtés. « Miss Baker, » s'enquit-il, « je pris mademoiselle de m'excuser, mais monsieur Gatsby voudrait parler à mademoiselle en particulier. » « À moi ? » s'exclama-t-elle, surprise. « Oui, mademoiselle. » Elle se dressa avec lenteur en me regardant, les sourcils levés en signe d'étonnement, et suivit le valet vers la maison. Je remarquais qu'elle portait sa robe du soir, ainsi que toutes ses robes, comme un costume de sport. Il y avait une telle prestesse dans ses mouvements qu'on aurait juré qu'elle avait appris à marcher sur des terrains de golf par de purs épiques en matin. Je me retrouvais seul. Il était près de deux heures. Depuis quelque temps, des bruits confus et curieux sortaient d'une longue pièce percée de nombreuses fenêtres qui donnaient sur la terrasse. J'entrais, esquivant l'étudiant de Jordan qui discutait d'obstétrique avec deux chorus girls et me suppliait de me joindre à son groupe. Le grand salon était plein. Une des filles en jaune jouait du piano. À côté d'elle, chantait une jeune femme de haute taille, à cheveux rouges, qui appartenait aux folies Ziegfeld. Elle avait bu le champagne en grande quantité et, au milieu de sa chanson, la conviction lui était venue, inepte, que tout était triste, bien triste. Elle ne se contenait plus de chanter. Elle pleurait en même temps. Quand il se produisait une pause dans le morceau, elle la remplissait de sanglots entrecoupés tout en cherchant sa respiration. Puis, elle reprenait le chant d'une voix de soprano qui tremblotait. Les larmes se poursuivaient sur ses joues, non sans interruption toutefois, car lorsqu'elles entraient en contact avec les cils fortement peints de la chanteuse, elle prenait la couleur de l'encre et continuait leur chemin en l'enruisselet noir. Comme un humoriste suggérait qu'elle chanta les notes qui s'inscrivaient sur son visage, elle jeta les mains au plafond, s'écroula dans un fauteuil et se laissa emporter par un profond sommeil vineux. « Elle s'échamaillait avec un monsieur qui se dit son mari », expliqua une jeune fille contre mon coude. Je jetais un coup d'œil autour de moi. La plupart des dames encore présentes se chamaillaient avec des messieurs qu'on disait être leur mari. Les premiers compagnons de Jordan, les deux couples d'Istegg, étaient eux-mêmes cruellement déchirés par une discussion. L'un des hommes parlait à une jeune actrice avec une sérieuse intensité et sa femme, après s'être réforcée d'en rire d'un air indifférent et indigne, perdit enfin toute contrainte et se livra à des attaques de flanc. Par intervalles, elle apparaissait soudain à ses côtés, étincelante de colère comme un diamant, et sifflait à son oreille. « Tu avais pourtant promis ! » La répugnance à rentrer ne se limitait pas aux hommes déréglés. La galerie était occupée par deux messieurs, lamentablement tempérants, et leurs épouses, au comble de l'indignation. Les épouses compatissaient l'une avec l'autre d'une voix légèrement montée. « Quand il voit que je m'amuse, il veut toujours rentrer. Jamais je n'ai vu quelqu'un de plus égoïste. Nous sommes toujours les premiers à partir. Nous aussi. Mais ce soir, fit timidement l'un des deux hommes incriminés, nous sommes presque les derniers. Il y a une demi-heure que l'orchestre est parti. » Nonobstant l'opinion des épouses qu'un tel mauvais vouloir dépassait les bornes de la vraisemblance, la querelle se termina par une courte lutte et les deux épouses, soulevées à bras-le-corps, furent emportées, malgré leur ruade, dans la nuit. Comme j'attendais mon chapeau dans le vestibule, la porte de la bibliothèque s'ouvrit, laissant passer Jordan Baker et Gatsby. Il disait un dernier mot à la jeune femme, mais la chaleur de son attitude se transforma brusquement en une politesse mondaine quand plusieurs personnes s'approchèrent pour prendre congé de lui. Sur le perron, les compagnons de Jordan l'appelaient avec impatience, mais elle s'attarda un instant à me serrer la main. « Je suis stupéfaite de ce que je viens d'entendre. » chuchota-t-elle. « Combien de temps sommes-nous restés là-dedans ? » « Ma foi, une heure environ. » « C'est tout simplement renversant. » répéta-t-elle d'un air absorbé. « Mais j'ai juré de ne pas le répéter et me voici en train de vous faire subir le supplice de tantale. » Elle me bailla gracieusement en pleine figure. « Venez me voir, voulez-vous, l'annuaire des téléphones sous le nom de Miss Sigourney Howard, ma tante. » Tout en parlant, elle se hâtait, sa main brune me lança un léger radieux et Jordan se confondit dans le groupe qui l'attendait devant la porte. Assez honteux d'être resté si tard en cette première visite, je me joignis aux derniers invités qui entouraient leur hôte. Je voulais lui expliquer que je l'avais cherché au début de la soirée et m'excuser de ne point l'avoir reconnu dans le parc. « N'en parlez pas ! » fit-il avec empressement. « N'y pensez plus, vieux frère ! » L'expression ne comportait pas plus de familiarité que la main qui, d'un geste rassurant, brossait mon épaule. « Et n'oubliez pas que nous volons en hydroplane demain matin à 9h. » Puis le valet de chambre derrière son épaule. « En Philadelphie, demande monsieur au téléphone. » « Bien, bien, dans un instant. Dites que j'y vais tout de suite. » « Bonne nuit. » « Bonne nuit. » « Bonne nuit. » Il sourit et soudain, il me sembla que le fait que j'étais un des derniers à partir comportait un sens agréable, comme si mon hôte eût désiré tout le temps qu'il en fût ainsi. « Bonne nuit, vieux frère. » « Bonne nuit. » Mais comme je descendais le perron, je m'aperçus que la soirée n'était pas tout à fait terminée. À cinquante pas de la porte, une douzaine de phares d'auto illuminait une scène bizarre et tumultueuse. Dans le fossé qui bordait la route, d'aplomb, mais violemment amputé d'une de ses roues, reposait un coupé neuf qui avait quitté l'allée de Gatsby il y avait à peine deux minutes. La saillie d'un mur expliquait l'ablation de la roue qui obtenait un vif succès de curiosité auprès d'une douzaine de chauffeurs. Cependant, comme ceux-ci avaient abandonné leur voiture au milieu de la route, un vacarme âpre et discordant causé par les trompes des autos que ce barrage empêchait d'avancer s'entendait depuis un certain temps, aggravant la confusion déjà violente de la scène. Un homme vêtu d'un ample cache-poussière était descendu de l'épave et se tenait au milieu du chemin. Ses yeux se portaient alternativement sur l'auto et sur la roue, sur la roue et sur les badauds, avec une expression d'aimable perplexité. « Vous voyez ? » expliquait-il. « Il est tombé dans le fossé ! » Le fait l'étonnait prodigieusement. Je reconnus en premier lieu la peu commune qualité de cet étonnement, puis l'homme. C'était celui-là même qui, pour se recueillir, avait choisi la bibliothèque de Gatsby. « Comment est-ce arrivé ? » Il secoua les épaules. « J'ignore toute la mécanique, » fit-il avec décision. « Mais comment l'accident s'est-il produit ? Vous êtes entré dans le mur ? » « Ne me le demandez pas, » dit Oeil de Hibou, se lavant les mains de l'affaire. « Je ne sais même pas conduire. » « Ouh, si peu. La chose est arrivée, voilà tout. » « Mais alors, si vous conduisez si mal que ça, il ne fallait pas essayer la nuit. » « Mais je n'ai même pas essayé ! » expliqua-t-il avec indignation. « Je n'ai même pas essayé ! » Un silence se fit parmi les assistants impressionnés. « Vous... » « Vous voulez donc vous suicider ? » « Vous avez de la veine que ce ne soit qu'une roue. Il sait à peine conduire et il n'essayait même pas. » « Vous ne comprenez pas ! » expliqua le criminel. « Je ne conduisais pas. Il y a un autre homme dans la voiture. » La sensation qui suivit s'exprima par un « Ah ! » soutenu. Au même instant, la portière du coupé s'ouvrit avec lenteur. La foule, c'était à présent une foule, recula involontairement. Quand la portière fut grande ouverte, il se fit un silence de mort. Puis, par degrés successifs, une fraction après l'autre, un individu pâle et dégingandé mis pied à terre en tâtant soigneusement le sol avec un vaste escarpin dépourvu d'assurance. Aveuglé par l'éclat des phares, assourdi par l'incessant lamento des trompes, l'apparition resta là un moment, chancelante, avant d'apercevoir l'homme au cache-poussière. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-elle avec calme. « Panne d'essence ? » « Regardez donc ! » Une demi-douzaine de doigts pointaient vers la roue amputée. Lui la contempla un instant, puis leva les yeux comme si la pensée lui était venue qu'elle avait chu du ciel. « Elle s'est détachée ! » commenta quelqu'un. Il hocha la tête. « D'abord, je ne m'étais pas aperçu qu'on ne roulait plus. » Un silence, puis ayant pris longuement haleine et redressé les épaules, il dit d'une voix assurée « Quelqu'un peut me dire où je peux trouver de l'essence ? » Une douzaine d'hommes, au moins, dont plusieurs en meilleur état que lui, entreprirent de lui démontrer que la roue et l'auto n'étaient plus réunis par le moindre lien physique. « Faites-la reculer ! » suggéra-t-il au bout d'un instant. « Mettez-la en marche arrière ! » « Mais la roue est partie ! » Il hésita. « Y'a pas de mal à essayer ! » fit-il. Le charivari des trompes avait atteint son paroxysme. Je tournais les talons et me dirigeais à travers la pelouse vers ma maison. Je jetais un regard en arrière. Semblable à une hostie, la lune brillait au-dessus du château de Gatsby, conservant sa beauté à la nuit, survivant aux rires et aux vacarmes de son parc encore illuminé. Un vide soudain semblait ruisseler des fenêtres et des portes, investissant d'un isolement total, la silhouette de l'hôte qui se dressait sur le perron, la main levée dans un cérémonieux geste d'adieu. En relisant ce qui précède, je crains d'avoir donné l'impression que les événements de trois soirées séparées par des intervalles de plusieurs semaines avaient occupé exclusivement tout mon temps. Au contraire, ce n'était qu'autant d'incidents dans un été fort rempli. Ils m'absorbèrent infiniment moins que mes affaires personnelles. Ce ne fut que beaucoup plus tard que tout cela devait changer. La plupart du temps, je travaillais. Dès poteron minet, le soleil couchait mon ombre vers l'Occident, tandis que je me hâtais au fond des blancs abîmes de Wall Street vers ma banque. Je connaissais par leurs petits noms les autres employés et les jeunes courtiers et c'est avec eux, dans des restaurants sombres et regorgeants de consommateurs, que je déjeunais de saucisses de porc, de pommes purées et de café. J'eus même une intrigue amoureuse avec une fille qui habitait Jersey City et travaillait dans notre comptabilité, mais son frère se mit à me regarder de travers, de sorte que, lorsqu'elle partit en vacances, au mois de juillet, je la laissais tomber. D'habitude, je dînais au Yale Club. Je ne sais pourquoi, c'était l'événement le plus sombre de la journée. Puis, je montais dans la bibliothèque et étudiais avec conscience placements et valeurs pendant une heure. Il y avait là, en général, quelques membres turbulents, mais ils n'étaient jamais dans la bibliothèque qui était par conséquent un endroit propice au travail. Après cela, si la nuit était belle, je descends des appalans Madison Avenue et, passant devant le vieil hôtel de Murray Hill, gagnais la 30% de la 3ème rue pour me rendre à la gare de Pennsylvanie. Je me pris à aimer New York, la sensation capiteuse et aventureuse qu'il donne à la nuit et la satisfaction que le constant papillonnement d'hommes, de femmes et d'automobiles offre à l'œil privé de repos. J'aimais remonter la 5ème avenue, choisir dans la foule des femmes romanesques, imaginer que, dans quelques minutes, j'allais m'immiscer dans leur existence sans que personne le suive ou me désapprouva. Parfois, en imagination, je les suivais jusque chez elles. Elles habitaient des appartements au carrefour de rue secrète. Elles tournaient la tête et me rendaient mes sourires avant de disparaître par une porte dans l'obscurité chaude. Aux crépuscules enchantées de la métropole, j'éprouvais de temps en temps la hantise de la solitude et je la sentais aussi chez d'autres, pauvres employés qui flânaient devant des vitrines en attendant l'heure de dîner tout seul au restaurant. Jeunes employés gâchants à la brune les instants les plus émouvants de la nuit, de la vie. De Rechef à 8h, quand les rues sombres des quartiers contigus au théâtre s'encombraient de taxis grondants en fil de 5, je sentais mon cœur défaillir. Des ombres se penchaient l'une vers l'autre dans les taxis qui trépidaient, des voix chantaient, des plaisanteries inattendues provoquaient des rires, des cigarettes allumées faisaient des cercles incompréhensibles à l'intérieur des voitures. Rêvant que, moi aussi, je me hâtais vers la gaieté et partageais la surexcitation de ces gens, je leur souhaitais de trouver le plaisir. Pendant un certain temps, je perdis de vue Jordan Baker, puis la retrouvée à la miété. Au début, cela me flattait d'être vue avec elle parce qu'elle était championne de golf et que tout le monde savait son nom. Et puis, il y avait autre chose. Sans être amoureux d'elle, j'éprouvais une espèce de curiosité tendre. Le visage ennuyé et hautain qu'elle présentait au monde dissimulait quelque chose. Il en est ainsi de la plupart des affectations, même quand elles n'ont rien dissimulé pour commencer. Je finis par découvrir ce que c'était. Un jour, que nous étions invités chez quelqu'un qui demeurait à Warwick, elle laissa sous la pluie l'auto qu'elle avait empruntée, la capote rabattue, puis mentit à ce propos. D'un seul coup, je me rappelais l'histoire qui m'avait échappée le soir où je l'avais rencontrée chez Daisy. Lors du premier match important auquel elle avait participé, il se produisit un esclandre qui faillit parvenir à la presse. L'insinuation qu'elle avait poussé la balle pour la sortir d'une position défavorable lors de la demi-finale. L'histoire faillite assumait les proportions d'un scandale, puis elle se dissipa. Un caddie rétracta ses déclarations, l'autre témoin reconnut qu'il pouvait s'être trompé. L'incident et le nom étaient restés liés dans mon esprit. Instinctivement, Jordan Baker évitait les hommes avisés et perspicaces. Je me rendis compte, enfin, que c'était parce qu'elle se sentait plus en sûreté dans des milieux qui tenaient la moindre divergence d'un code quelconque pour impossible. Elle était incurablement malhonnête. Elle ne pouvait même pas endurer de se sentir dans une situation désavantageuse pour elle. Ceci posé, je présume qu'elle avait commencé par pratiquer des subterfuges quand elle était toute jeune pour pouvoir continuer de tourner vers le monde ce froid et insolent sourire, tout en satisfaisant les exigences d'un corps alerté dur. Cela me laissait indifférent. Chez une femme, la malhonnêteté est chose qu'on ne blâme jamais profondément. Chez celle-ci, je la regrettais en passant, puis l'oubliais. Ce fut lors de la visite dont je viens de parler que nous eûmes ensemble une curieuse conversation. Il s'agissait de la façon de conduire une auto. Elle avait commencé parce que nous étions passés si près de quelques manœuvres que l'aile avait touché un bouton sur la veste d'un de ses hommes. Je protestais. Vous conduisez comme un sabot. Vous devriez montrer plus de prudence ou ne pas vous mêler de conduire. Je suis prudente. Ce n'est pas vrai. Eh bien, les autres le sont, fit-elle d'un air léger. Qu'est-ce que cela a à voir ? Ils se gareront devant moi, insista la jeune femme. Il faut être deux pour causer un accident. Mais si vous rencontrez un jour quelqu'un d'aussi imprudent que vous ? J'espère que cela n'arrivera jamais. Je déteste les imprudents. Voilà pourquoi vous me plaisiez tant. Ses yeux gris, fatigués par le soleil, regardaient droit devant elle. Mais de propos délibérés, elle venait d'altérer le sens de nos relations et pour l'instant, je crus que je l'aimais. Mais je pense avec lenteur. Je suis farci de règles qui servent de frein à mes désirs et je savais que tout d'abord, il fallait me libérer une fois pour toutes des entraves où je m'étais empêtré, chez moi, dans l'Ouest. J'écrivais des lettres une fois par semaine et je terminais par, affectueusement, Nick, sans pouvoir penser à autre chose qu'à la légère moustache de sueur qui apparaissait sur la lèvre supérieure d'une certaine jeune fille quand elle jouait au tennis. Néanmoins, il y avait entre nous un vague accord qu'il convenait de rompre avec tact avant de pouvoir m'estimer libre. Chacun de nous soupçonne qu'il possède pour le moins une des vertus cardinales et voici la mienne, je suis un des rares hommes honnêtes que j'ai jamais connus. Chapitre 4 Le dimanche matin, tandis que sonnaient les cloches dans les villages de la côte, chacun avec sa maîtresse revenait chez Gatsby et scintillait avec hilarité sur la pelouse. « C'est un bout de la guerre, disaient les jeunes femmes tout en se pavanant parmi ses cocktails et ses fleurs. Il a tué un homme qui avait découvert qu'il est le neveu d'Hindenburg et le cousin du diable. Attrape-moi donc une rose, ma jolie, et verse une dernière goutte dans cette coupe de cristal. » J'inscrivis un jour sur les pages blanches d'un horaire les noms des gens qui fréquentèrent cet été-là chez Gatsby. Aujourd'hui, l'indicateur est périmé, coupé dans les plis et marqué « Service modifié au 5 juillet 1922. » Mais je puis encore déchiffrer les noms devenus gris. Mieux que mes généralisations, ils vous donneront une idée des gens qui acceptaient l'hospitalité de Gatsby en lui payant le subtil tribut de ne rien connaître à son sujet. D'Isteg, donc, venaient les Chester Baker et les Leach et un homme du nom de Bunsen que j'avais connu à Yale et le docteur Webster-Civette qui se noya l'été dernier dans le Maine. Et les Hornbeam et les Willy Voltaire et tout un clan nommé Black Buck qui se groupait toujours dans un coin et levait le nez tel des chèvres quand quelqu'un s'approchait. Et les Ismail et les Christie ou plutôt Aberta Horbach et la femme de M. Christie et Edgar Beaver dont les cheveux, disait-on, étaient devenus blancs comme coton un après-midi d'hiver sans motif valable. Clarence Endive était d'Isteg si j'ai bonne mémoire. Il ne vint qu'une fois en culotte blanche de golf et se bâtit dans le jardin avec un Vaurien qui s'appelait Etty. De plus loin dans l'île venaient les Tchiddle, les ORP Schrader et les George Washington Cohen de Georgie et les Fishguard et les Ripley Snail. Snail était là trois jours avant son incarcération, ivre sur le gravier de l'allée au point que l'auto de Mrs. Ulysses Sweat lui passa sur la main droite. Les Dénées venaient aussi et S.B. Whitebait qui avait largement passé la soixantaine et Maurice A. Flink et les Hammerheads et Beluga, l'importateur de tabac et les Petites Amies de Beluga. De West Egg venaient les Paul et les Mulready et Cécile Roebuck et Cécile Schaune et Gullick, le député et Newton Orcaide qui contrôlait les films par excellence et Écosse T. Clyde Abrams et Donetsch et Arthur McCarthy tous s'occupant de cinéma d'une façon ou d'une autre. Et les Catlip et les Bemberg et G. Earl Muldoon frère de ce Muldoon qui plus tard devait étrangler sa femme. Da Fontane le lanceur d'affaires fréquentait là et Ed Le Gros et James B. Ferret dit Thor Boyau et les De Jong et Ernest Lilly ceux-là venaient pour jouer et quand Ferret rodait dans le jardin cela voulait dire qu'il était nettoyé et que les transports en commun subiraient le lendemain des fluctuations compensatrices. Un nommé Clip Springer s'y trouvait si souvent et si longtemps qu'on finit par le connaître sous le sobriquet du pensionnaire. Je doute fort qu'il eut un autre domicile. Parmi les gens de théâtre il y avait Gus Weiss et Horace O'Donovan et Lester Mayer et George Duckweed et Francis Bull. De New York également venaient les Chromes et les Blackheisen et les Denikers et Russell Betty et les Corrigan et les Keller et les Dewar et les Scully et les SW Belcher et les Smirc et les jeunes Quinn divorcés aujourd'hui et Henry El Palmetto qui se tua en sautant devant une rame du métro à la station de Times Square. Benny McLenahan arriva toujours avec quatre jeunes femmes mais se ressemblait tant qu'inévitablement elles paraissaient avoir déjà été présentes. J'ai oublié leurs noms Jacqueline je crois ou bien Consuela ou Gloria ou Judy ou June et leurs noms de famille étaient ceux mélodieux des Fleurs ou des Mois de l'année ou plus sévères ceux des grands capitalistes américains dont pour peu qu'on les pressa elles s'avouaient cousines. En su de tous ces gens je me rappelle que Faustina O'Brien vint au moins une fois ainsi que les filles Baidecker et le jeune brewer celui qui a perdu le nez à la guerre et M. Albrockberger et Miss Haag sa fiancée et Ardita Fitzpeter et M.P. Jewett naguère président des anciens combattants et Miss Claudine Hipp accompagnée d'un homme qu'on disait être son chauffeur et un prince de quelque chose qu'on appelait le duc et dont j'ai oublié le nom en admettant que je ne l'ai jamais connu. Tous ces gens vinrent chez Gatsby cet été. À 9h un matin de la fin de juillet la somptueuse auto de Gatsby monta avec des embardés la rocailleuse allée conduisant à ma porte et lança une bouffée de mélodies de sa trompe à trois notes. C'était la première fois que Gatsby me rendait visite bien que j'eusse assisté à deux de ses garden parties volés dans son hydroplane et sur ses instances fait un fréquent usage de sa plage. Bonjour vieux frère comme vous déjeunez aujourd'hui chez moi j'ai pensé que nous pourrions aller ensemble à New York. Il se tenait en équilibre sur le marche-pied de sa voiture avec cette aisance de mouvement qui est si essentiellement américaine qui vient je le suppose du moins de ceci que nous n'avons jamais eu à soulever des fardeaux dans notre jeunesse et davantage encore de la grâce informe de nos jeux nerveux et sporadiques. Cette qualité perçait sans cesse à travers ses manières pointilleuses sous les espèces d'un état d'agitation constante. Il ne restait jamais tout à fait tranquille toujours il tapait du pied ouvrait ou fermait la main avec impatience. Il s'aperçut que je contemplais sa voiture avec admiration. Elle est belle hein vieux frère ? Il sauta à terre pour me permettre de la voir mieux. Vous ne l'avez pas encore vue ? Je l'avais vue. Tout le monde l'avait vue. Elle était peinte d'une riche couleur crème étincelante de nickel triomphalement enflée ici et là dans sa monstrueuse longueur par des coffres à chapeaux des coffres à pique-nique des coffres à outils et couvertes comme d'une terrasse par un labyrinthe de pare-brise où se reflétaient douze soleils. Ayant pris place derrière plusieurs épaisseurs de vitres dans une sorte de serre en cuir vert nous partîmes pour la ville. J'avais causé avec lui une demi-douzaine de fois pendant le mois qui venait de s'écouler et à mon vif désappointement j'avais découvert qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Ainsi ma première impression qu'il était quelqu'un s'effaçant par degrés mon voisin était simplement devenu pour moi le propriétaire d'une lumineuse hostellerie que j'aurais eu à ma porte. Puis vint cette déconcertante promenade nous n'avions pas atteint le village de West Egg que Gatsby s'était mis à laisser inachevé ses élégantes phrases et à donner des claques d'indécision sur le genou de son complet caramel. « Dis donc, vieux frère » fit-il avec une soudaineté qui me déconcerta. « Qu'est-ce que vous pensez de moi, au fond ? » Un peu interloqué, j'entamais les généralisations ambiguës que mérite une pareille question. Il m'interrompit. « Eh bien, je vais vous dire quelque chose de ma vie. Je ne veux pas que vous vous fassiez de moi une idée fausse d'après tous ces racontards que vous entendez. » Il était donc au courant des bizarres médisances qui, dans ces salles, assaisonnaient la conversation. « Je vais vous dire la vérité du bon Dieu. » Sa main droite ordonna soudain à la justice divine de se tenir prête. « Je suis né, fils de Jean Riche du Middle West, tous morts à l'heure qu'il est. Élevé en Amérique, j'ai étudié à Oxford parce que tous mes ancêtres y avaient fait leurs études. C'est une tradition de famille. » Il me lança un regard de côté et je suis pourquoi Jordan Baker avait cru qu'il mentait. Il prononça très vite les mots « j'ai étudié à Oxford » ou « les avala » ou « s'en étrangla » comme s'il l'avait déjà gêné auparavant. Et avec ce doute, sa déclaration tout entière se brisa en morceaux et je me demandais s'il n'y avait pas après tout en lui quelque chose d'un peu sinistre. « Quelle partie du Middle West ? » demandais-je négligemment. « San Francisco. » « Ah oui ? » « Ma famille tout entière étant morte, j'ai hérité de beaucoup d'argent. » Sa voix était grave comme si le souvenir de l'extinction soudaine de tout un clan le hantait encore. Un instant, j'eus le soupçon qu'il se moquait de moi, mais un regard que je lui jetais me convainquit du contraire. Après, je vécus comme un jeune raja dans toutes les capitales de l'Europe, Paris, Venise, Rome, collectionnant des pierres précieuses, en particulier les rubis, chassant le gros gibier, faisant un peu de peinture, des machines pour moi tout seul, tâchant d'oublier quelque chose de très triste qui m'est arrivé il y a longtemps. D'un effort, je parvins à étouffer un rire d'incrédulité. Les phares étaient si usagés qu'elles n'évoquaient en moi aucune image, hormis celle d'une marionnette livresque, perdant sa sûre par tous les ports en poursuivant un tigre dans le bois de Boulogne. Puis, vieux frère, la guerre arriva. Ce fut un grand soulagement pour moi. Je fis mon possible pour me faire tuer, mais je semblais posséder une vie enchantée. Quand ça commença, j'acceptais le grade de lieutenant. En Argonne, je conduisis si loin en avant des lignes les survivants de trois détachements de mitrailleurs qu'il y avait un trou d'une demi-mille de chaque côté où l'infanterie ne pouvait avancer. Nous restâmes là deux jours et deux nuits, 130 hommes avec 16 Lewis, et quand l'infanterie arriva enfin, on trouva les insignes de trois divisions allemandes parmi les monceaux de cadavres. Je fus promu major et décoré par tous les gouvernements alliés. Même le Monténégro, le petit Monténégro là-bas au bord de l'Adriatique. Le petit Monténégro. Il souleva ses mots en hochant la tête par son sourire. Le sourire comprenait la trouble histoire du Monténégro et sympathisait avec les vaillantes luttes des Monténégrins. Il saisissait pleinement l'enchaînement de circonstances nationales qui avaient fait jaillir cet hommage du petit cœur si chaud du Monténégro. À présent, une fascination submergeait mon incrédulité. Ce récit, c'était comme si j'avais feuilleté à la hâte une douzaine de magazines. Il enfouit sa main dans sa poche et un morceau de métal accroché à un ruban tomba dans ma paume. Voilà celle du Monténégro. À ma grande surprise, l'insigne paraissait authentique. « Orderi di Danilo » disait l'inscription circulaire. Monténégro, Nicolas Rex. Retournez-la. Je lus. Au major Jay Gatsby pour son extraordinaire bravoure. Et voici une chose que je porte toujours sur moi, un souvenir des temps d'Oxford. Ça a été pris dans Trinity Quad. Le type à ma droite est à présent vicomte de Doncaster. C'était la photographie d'une demi-douzaine de jeunes gens en blazer qui flânaient sous une arcade à travers laquelle on apercevait un fouillis de clocher. Gatsby était là, l'air un peu, pas beaucoup, plus jeune, une crosse à criquet à la main. Ainsi, c'était vrai. Je vis les peaux de tigre rutilés dans son palais sur le Grand Canal. Je le vis en train d'ouvrir un coffre rempli de rubis pour apaiser, de leur profonde lueur cramoisie, les tortures de son cœur brisé. Je vais vous demander un grand service, fit-il en empochant ses souvenirs d'un air satisfait. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il convenait de vous donner quelques renseignements à mon sujet. Je ne voulais pas que vous crussiez que j'étais n'importe qui. Voyez-vous, je m'entoure en général d'étrangers parce que je vagabonde ici et là, m'efforçant d'oublier la triste chose qui m'est arrivée. Il ajouta après un moment d'hésitation « Vous apprendrez cet après-midi ce que j'attends de vous. À déjeuner ? Non, cet après-midi, je sais que vous avez invité Miss Baker à goûter. Voudriez-vous dire que vous êtes amoureux de Miss Baker ? Non, vieux frère, pas du tout, mais Miss Baker a eu la bonté de consentir à vous parler de mon affaire. Je n'avais pas la moindre idée de ce que pouvait être son affaire. Chez moi, la contrariété fut plus vive que la curiosité. Je n'avais pas prié Jordan pour causer avec elle de M. J. Gatsby. J'étais sûr que sa requête serait quelque chose d'absolument effarant et, à un moment, je regrettais d'avoir jamais mis le pied sur sa pelouse surpeuplée. Il ne voulut pas ajouter un mot. Sa correction augmentait à mesure que nous nous rapprochions de la ville. Nous traversâmes Port Roosevelt où nous eûmes la vision fugitive de transatlantique ceinturée de rouge et filâmes sur les pavés d'un quartier de misère bordé de buvettes aux ors passés, sombres mais non désertes des années 1900. Puis, la vallée de cendres s'ouvrit de part et d'autre et j'aperçus au passage Mrs. Wilson, peinant d'une vigueur haletante à la pompe du garage. Elle ouverte, l'auto sema de la lumière à travers une moitié d'Astoria, une moitié seulement, car, comme nous nous faufilions parmi les piliers du chemin de fer aérien, j'entendis le « Juk-juk-spak » bien connu d'une moto et un agent furibon surgit à nos côtés. « Ça va, vieux frère ? » cria Gatsby. Nous ralentîmes, sortant de son portefeuille une carte blanche, il la brandit devant les yeux de l'homme. « Parfait ! » opina l'agent en portant les doigts à sa casquette. « Vous reconnaîtrez la prochaine fois, monsieur Gatsby. Excusez-moi ! » « Qu'est-ce que c'était ? » demandai-je. « La photo d'Oxford ? » « J'étais assez heureux pour rendre service au préfet de police et il m'envoie tous les ans un coupe-fil en guise de carte de Noël. » Nous franchîmes le gigantesque pont. Par les travées, le soleil tremblait sans cesse sur les autos en mouvement. La cité montait sur le bord opposé de la rivière en blancs entassements, en monceaux de sucre édifiés par un simple désir, avec un argent sans odeur. Vu du pont de Queensborough, la cité est toujours la cité telle qu'on la voit la première fois, dans la première promesse qu'elle nous fait follement de révéler tout le mystère, toute la beauté que le monde recèle. Un mort nous croisa dans un corbillard chargé d'un entassement de fleurs, suivi de deux voitures au store baissées et d'autres, moins funèbres, réservées aux amis. Les amis nous dévisagèrent. Ils avaient les yeux tragiques et les courtes lèvres supérieures des Européens du Sud-Est et je me réjouis que la vue de l'auto superbe de Gatsby fût comprise dans leur sombre jour de congé. Comme nous traversions Blackwell Island, une limousine nous croisa, conduite par un chauffeur blanc dans laquelle étaient assis trois nègres habillés à la dernière mode, deux gars et une fille. Je ris tout haut en voyant les blancs de leur prunelle rouler vers nous en une rivalité altière. Je pensais, n'importe quoi peut advenir maintenant que nous avons franchi ce pont. N'importe quoi. Gatsby lui-même pouvait advenir sans autrement m'étonner. Midi, heure rugissante. Dans un sous-sol bien éventé de la 42e rue, je rejoignis Gatsby pour déjeuner avec lui. Me débarrassant en clignant les yeux de la vive lumière du dehors, je le découvris vaguement dans l'antichambre qui causait avec quelqu'un. Monsieur Caraouais, je vous présente mon ami Monsieur Wolfsheim. Un petit juif à nez plat leva sa grosse tête et braqua sur moi les longues touffes de poils qui prospéraient dans ses narines. Au bout d'un instant, je découvris ses yeux minuscules dans la demi-obscurité. Alors je lui jetais un coup d'œil, dit Monsieur Wolfsheim en serrant ma main avec empressement. Et que pensez-vous que je fis ? Que fîtes-vous donc ? demandai-je poliment. Mais évidemment, ce n'était pas à moi qu'il s'adressait car il laissa retomber sa main et dirigea vers Gatsby son nez expressif. J'en remis l'argent à Katspok et lui dit « Ça va bien, Katspok. Ne lui payez pas un penny jusqu'à ce qu'il la ferme. Et il la ferme à de suite. » Gatsby nous prit chacun par un bras et nous poussa dans le restaurant. Monsieur Wolfsheim avala la phrase qu'il entamait et se laissa glisser dans une abstraction somnambulique. « Des highballs ? » demanda le maître d'hôtel. « C'est un chouette restaurant ! » fit Monsieur Wolfsheim en dévisageant les nymphes presbytériennes du plafond. « Mais j'aime mieux celui d'en face. « Oui, des highballs ! » approuva Gatsby. Puis à Monsieur Wolfsheim. « Il fait trop chaud en face. » « Trop chaud, oui. Puis c'est tout petit ! » dit Monsieur Wolfsheim. « Mais c'est plein de souvenirs. » « De quel restaurant s'agit-il ? » « De vieux métropole. » rumina Monsieur Wolfsheim. Wolfsheim a sombrit. « Que ces bâtards viendront. » « Que ces bâtards viennent ici s'ils veulent te causer, Rosie. Ils lui tirèrent. » Ils lui tirèrent trois balles dans son ventre plein de boostifail et s'enfuirent en auto. « On en électrocute à quatre ? » « Je me trompais d'individu. » Un hachis succulent arriva. Oubliant l'atmosphère plus sentimentale du vieux métropole, Monsieur Wolfsheim se mit à manger avec une féroce délicatesse. En même temps, ses yeux faisaient très lentement le tour de la salle. Il compléta le cercle en se retournant pour inspecter les gens qui se trouvaient derrière son dos. N'eût été ma présence, je crois qu'il aurait jeté un coup d'œil sous la table. « Écoutez, vieux frère, » dit Gatsby en se penchant vers moi, « Je crains de vous avoir un peu fâché ce matin dans l'auto. » De nouveau, sans sourire, mais cette fois, je résistais. « Je n'aime pas les mystères, » répondis-je, « et je ne comprends pas pourquoi vous ne me dites pas franchement à quoi vous voulez en venir. Pourquoi faut-il que cela passe par l'intermédiaire de Miss Baker ? » « Oh, il n'y a aucun mystère, » m'assura-t-il. « Miss Baker est une grande sportive, vous savez. Elle ne consentirait jamais à faire quoi que ce fût d'incorrect. » Tout à coup, il consulta sa montre, bandit sur ses pieds et sortit à la hâte de la salle, me laissant à table avec Monsieur Wolfsheim. « Il va téléphoner, » fit Monsieur Wolfsheim en le suivant des yeux. « Chic type, hein ? Agréable à voir et parfait homme du monde. » « C'est vrai. Il a étudié à Oxford. » « Oh ! » « Il a étudié à l'université d'Oxford en Angleterre. Vous connaissez l'université d'Oxford ? » « J'en ai entendu parler. C'est une des plus célèbres du monde. » Je posais une question. « Il y a longtemps que vous connaissez Gatsby ? » « Plusieurs années, » répondit-il d'un air satisfait. « Je fis le plaisir de sa connaissance de suite après la guerre. Je suis que j'avais découvert un homme bien élevé après lui avoir causé une heure. Je me suis dit « Voilà le genre d'homme que tu aimerais introduire chez toi et présenter à ta mère et à ta sœur. » Il fit une pause. « Je vois que vous regardez mes boutons de manchette. » Ce n'était pas vrai, mais je les regardais. C'était des morceaux d'ivoire qui présentaient un aspect étrangement familier. « Les plus beaux spécimens de mollets rumens, » m'informa-t-il. Je les examinais de plus près. « Ma parole, l'idée est très intéressante. » « Ya ! » Il remonta les manchettes dans ses manches. « Ya ! Gatsby est très circonspect avec les femmes. Il ne voudrait pas même regarder la femme d'un de ses amis. » Quand le bénéficiaire de cette confiance instinctive revint s'asseoir à notre table, M. Wolfsheim but son café d'une saccade et se leva. « J'ai eu beaucoup de plaisir à se déjeuner, mais je vais me sauver, jeunes gens, pour ne pas abuser de votre hospitalité. » « Ne vous précédons pas, meilleur, » fit Gatsby sans enthousiasme. M. Wolfsheim leva la main en une sorte de bénédiction. « Vous êtes bien poli, mais j'appartiens à une autre génération, » annonça-t-il solennellement. « Restez assis à causer de vos sports et de vos jeunes dames et de vos... » Il fournit un substantif imaginaire d'un balancement de sa main. « Moi, j'ai cinquante ans. Je ne vais pas vous imposer plus longtemps ma présence. » Quand il nous serra la main, quand il se détourna, son nez tragique tremblotait. Je me demandais si j'avais dit quelque chose qui pût l'offenser. « Il devient parfois très sentimental, » m'expliqua Gatsby. « Il est dans un de ses jours où il fait du sentiment. C'est un type, à New York, un habitué de Broadway. » « Qu'est-ce qu'il est, en somme, acteur ? » « Non, dentiste ? » « Meilleur Wolfsheim ? » « Non, c'est un joueur professionnel. » Gatsby hésita, puis ajouta froidement. « C'est lui qui a truqué le match international de baseball en 1919. » Truquer le match international ? L'idée me frappait de stupeur. Je me rappelais, bien entendu, que le match international avait été truqué en 1919. Mais jusqu'ici, je n'y pensais que comme à une chose qui était simplement arrivée. Le dernier chaînon d'une chaîne inévitable. Il ne m'était jamais venu à l'idée qu'un homme avait pu se jouer de la bonne foi de 50 millions de personnes avec la simplicité de dessin d'un cambrioleur qui perce un coffre-fort. Je demandais au bout d'une minute « Comment a-t-il eu l'idée de faire ça ? » C'est très simple. Il vit l'opportunité qui s'offrait à lui. « Pourquoi ne l'a-t-on pas coffré ? » « Ils ne peuvent pas l'avoir, vieux frère. C'est un malin. » J'insistais pour régler l'addition. Quand le garçon rapporte à la monnaie, j'aperçus Tom Buchanan dans la foule à l'autre bout de la salle. « Venez un instant avec moi, fige. Il faut que je dise bonjour à quelqu'un. » Quand il nous vit, Tom se leva d'un bond et vint à notre rencontre. « Qu'est-ce que tu deviens ? » me demanda-t-il avec intérêt. « Daisy est furieuse parce que tu n'as pas téléphoné. » « Monsieur Gatsby, Monsieur Buchanan. » Ils se serrèrent la main rapidement et une expression d'embarras tendue, inaccoutumée chez lui, passa sur le visage de Gatsby. « Comment ça va, hein ? » me demanda Tom. « Comment se fait-il que tu déjeunes si loin de ton bureau ? » « J'ai déjeuné avec Monsieur Gatsby. » Je me tournais vers Gatsby, mais il n'était plus là. Un jour du mois d'octobre 1917, compta Jordan Baker le même après-midi, assise très droite, le dos appuyé au dossier d'une chaise dans le jardin de thé de l'hôtel Plaza. Je me rendais d'un endroit à un autre, marchant tantôt sur le trottoir et tantôt sur les pelouses. J'aimais mieux les pelouses car j'avais des souliers anglais à semelles garnies de coussinets de caoutchouc qui mordaient bien la terre molle. Je portais aussi une jupe neuve à carreaux que le vent soulevait un peu et chaque fois, les drapeaux rouges, blancs, bleus qui pavoisaient les maisons se tendaient, tout raides et faisaient tut 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 d'un air désapprobateur. La plus vaste des bannières et la plus vaste des pelouses appartenait à la maison de Désyfé. Elle avait tout juste dix-huit ans, deux ans de plus que moi. Elle était, et est de loin, la plus en vue des jeunes filles de Louisville. Elle s'habillait de blanc, possédait une petite auto blanche à deux places et toute la journée, le téléphone sonnait chez elle. Très emballés, les jeunes officiers du camp Taylor imploraient le privilège de la monopoliser ce soir, ne serait-ce qu'une heure. Quand je passais ce matin-là devant sa maison, l'auto blanche était rangée contre le trottoir et Désy était assise dedans avec un lieutenant que je n'avais jamais vu. Ils étaient si absorbés qu'elle ne m'aperçut que lorsque je fus à cinq pieds de distance. « Hello, Jordan ! » s'écria-t-elle. Je ne m'y attendais pas. « Voulez-vous venir ici un instant ? » Cela me flattait qu'elle désira me parler parce que de toutes les filles plus âgées que moi, c'est elle que j'admirais le plus. Elle me demanda si j'allais à la Croix-Rouge pour faire des pansements. J'y allais. Alors aurais-je la bonté de dire qu'elle ne pouvait venir aujourd'hui ? L'officier regardait Désy pendant qu'elle parlait de cette façon dont toute jeune fille désire un jour ou l'autre être regardée et parce que l'incident me paraissait romanesque, je ne l'ai jamais oublié. L'officier se nommait Jay Gadsby. Je ne devais plus le revoir pendant plus de quatre ans. Quand je le retrouvais à Long Island, je ne me rendis même pas compte que c'était le même homme. Cela se passait en 1917. L'année suivante, j'étais pourvu moi-même de quelques soupirants et j'avais commencé à prendre part au grand match de sorte que je ne vis plus Désy aussi souvent. Elle fréquentait des jeunes gens plus âgés que le cercle de méconnaissance quand elle fréquentait du monde. Des bruits étranges circulaient à son sujet. On chuchetait que sa mère l'avait surprise en train de faire son sac un soir d'hiver pour aller à New York dire adieu à un officier qui s'en allait au-delà des mères. Onsul l'en empêchait mais elle bouda sa famille plusieurs semaines. Après, elle ne s'amusa plus avec les militaires se bornant à quelques jeunes gens de la ville myopes ou pieds plats qui n'avaient pu s'engager. Quand vers l'automne, elle était redevenue gaie aussi gaie qu'autrefois. Elle fit son début dans le monde après l'armistice et en février on put conjecturer qu'elle était fiancée avec un monsieur de la Nouvelle-Orléans. En juin pourtant, elle épousait Tom Buchanan de Chicago. Jamais noces plus somptueuses et plus imposantes ne s'étaient vues à Louisville. Le mari arriva par chemin de fer accompagné de 100 personnes dans 4 wagons spéciaux et loua tout un étage de l'hôtel Selbach. La veille du mariage, il offrit à sa fiancée un collier de perles estimé 350 000 dollars. J'étais fille d'honneur. J'entrais dans la chambre de Daisy une demi-heure avant le dîner de noces et la trouvais étendue sur son lit. jolie comme une nuit de juin dans sa robe fleurie et ivre comme une macaque. Elle tenait une bouteille de sauterne dans une main et dans l'autre une lettre. « Licitez-moi ! » marmotta-t-elle. « N'avais jamais bu mais oh que c'est bon ! Que c'est bon ! » « Qu'y a-t-il, Daisy ? » J'avais peur, vous pouvez m'en croire. C'était la première fois que je voyais une femme dans un état pareil. « Tiens, ma série ! » Elle tâtonna dans une corbeille à papier qu'elle avait dans son lit et en tira le fil de perles. « Porte ça en bas ! » « Rends-le à qui ça appartient et dis-leur à tous que Daisy a sansé d'avis. » « Dis-leur comme ça ! » « Daisy a sansé d'avis ! » Elle se mit à pleurer. Elle pleura sans arrêt. Je sortis au galop, trouver la femme de chambre de sa mère et, déparé, j'enfermai Daisy dans la salle de bain et la mis dans l'eau froide. Elle ne voulut point lâcher la lettre. Elle l'emporta dans la baignoire et, à force de la pétrir, on fit une boulette humide qu'elle ne m'ait permis de placer dans le porte-savon que lorsqu'elle eut vu que le papier s'en allait en morceaux comme de la neige. Mais elle ne prononça plus une seule parole. Nous lui administrâmes de l'esprit d'ammoniaque et lui mîmes de la glace sur la tête. On la ragrafa dans sa robe et, une demi-heure plus tard, quand nous sortîmes de la chambre, les perles s'enroulaient à son cou et l'incident était oublié. Le lendemain, à cinq heures, elle épousait Tom Buchanan sans un tressaillement et s'en allait avec lui pour trois mois dans les mers du Sud. Je les revis en Californie à leur retour. Jamais je n'avais vu une femme éprise à ce point de son mari. S'il sortait un instant de la chambre, elle jetait autour d'elle des regards inquiets. « Où est Tom ? » et conservait un air absent jusqu'à ce qu'il revînt. Elle avait pris l'habitude de rester des heures assise sur le sable, la tête de son mari sur les genoux, à lui passer les doigts sur les yeux, à le regarder avec un insondable ravissement. C'était touchant de les voir ensemble. Cela vous faisait rire, mais tout bas, comme sous l'effet d'un sortilège. C'était au mois d'août. La semaine qui suivit mon départ de Santa Barbara, Tom emboutit une charrette la nuit sur la route de Ventura et démolit une route son auto. Les journaux imprimèrent le nom de la jeune fille qui était avec lui parce qu'elle avait le bras cassé. C'était une des femmes de chambre de l'hôtel de Santa Barbara. Au mois d'avril, Daisy eut sa petite fille. Ils allèrent passer une année en France. Je les vis un printemps à Cannes, plus tard à Deauville, puis ils rentrèrent avec l'intention de s'établir à Chicago. Vous savez qu'on aimait beaucoup Daisy à Chicago. Ils fréquentaient une bande de nos sœurs, tous jeunes, riches et dissolues, mais elle n'en conserva pas moins une réputation sans tâche. Peut-être parce qu'elle ne boit pas. C'est un grand avantage de ne pas boire quand on vit parmi des gens qui boivent sec. On peut tenir sa langue et, qui plus est, se livrer à ses petites irrégularités de conduite à l'heure où les autres sont si aveuglés qu'ils ne voient rien ou qu'ils s'en fichent. Peut-être Daisy ne s'est-elle jamais souciée de l'amour. Et pourtant, il y a un je ne sais quoi dans cette voie. Eh bien, voici six semaines environ, elle entendit prononcer le nom de Gatsby pour la première fois depuis des années. Eh bien, voici six semaines environ, elle entendit prononcer le nom de Gatsby pour la première fois depuis des années. C'était quand je vous demandais, vous vous en souvenez, si vous connaissiez Gatsby à West Egg. Après votre départ, elle monta dans ma chambre. Elle me réveilla et fit, « Qui est ce Gatsby ? » Quand je le lui eus décrit, j'étais à moitié endormi, elle dit d'une voix étrange que ce devait être l'homme qu'elle avait connu autrefois. C'est alors que je reconnus en Gatsby l'officier de l'auto blanche. Quand Jordan Baker acheva son récit, nous avions quitté le Plaza depuis une demi-heure et nous nous promenions en Victoria dans le Central Park. Le soleil s'était caché derrière les hauts appartements de l'Ouest, peuplés d'étoiles de cinéma et les voix claires des enfants, déjà assemblées dans l'herbe comme des grillons, montaient dans le chaud au crépuscule. « Je suis le chèque d'Arabie, ton amour est ma vie, sous la tente où tu dors, je braverai la mort pour revoir ce mirage, ton tendre et fier visage. » Je fis « C'est une étrange coïncidence. » « Mais ce n'est pas une coïncidence du tout. » « Comment cela ? » Gatsby a acheté cette maison pour n'être séparé de Daisy que par la baie. Ainsi, ce n'était pas seulement aux étoiles qu'il aspirait en cette nuit de juin. Il vint à moi vivant, libéré soudain de la matrice d'une splendeur sans objet. « Il veut savoir, » reprit Jordan, « si vous voulez bien inviter Daisy à prendre le thé chez vous, un de ses après-midi, et permettre qu'il soit de la partie. » La modestie de la requête me secoua. Il n'avait attendu cinq ans acheter un château où il dispensait la lumière des étoiles à des papillons de hasard que pour venir un après-midi dans le jardin d'un étranger. Était-il nécessaire de m'informer de tout ceci avant de me demander une chose aussi insignifiante ? Il a peur, voici si longtemps qu'il attend, il craignait de vous offenser. Voyez-vous, c'est un véritable rustre sous tout ce vernis qu'il a acquis. Une chose me tracassait. Pourquoi ne s'est-il pas adressé à vous pour agencer cette rencontre ? Il veut la voir chez lui, expliqua la jeune fille. Et vous êtes son voisin ? Oh ! Je crois qu'il s'attendait à la voir arriver un soir, à une défaite, par hasard, reprit Jordan. Mais cela ne s'est point produit, puis il s'est mis à demander négligemment aux gens s'ils la connaissaient. Je suis la première qui l'a trouvée. Ce fut le soir où il me fit chercher pendant le bal. Vous auriez dû voir avec quel détour il en vint à son affaire. Naturellement, moi, je proposais tout de suite un déjeuner à New York. Je crus qu'il allait devenir fou furieux. Il répétait « Je ne veux rien faire qui ne soit convenable. C'est à côté que je veux la revoir. » Quand je lui ai dit que vous étiez un ami de Tom, il voulut tout lâcher. Il ne sait pas grand-chose de Tom, bien qu'il dise avoir lu un journal de Chicago pendant des années dans l'espoir d'y trouver un jour le nom de Daisy. L'obscurité s'était faite. Comme nous plongions sous un petit pont, je glissais mon bras autour de l'épaule dorée de Jordan, attirant à moi la jeune fille et l'invitait à dîner. D'un seul coup, j'avais cessé de penser à Daisy et à Gatsby pour m'intéresser à cette personne nette, dure, limitée, qui trafiquait du scepticisme universel et se renversait là, tout près, avec des involtures dans le cercle formé par mon bras. Une phrase se mit à battre dans mes oreilles avec une sorte d'excitation capiteuse. Il n'y a que les pourchasseurs et les pourchassés, les affairés et les fatigués. « Et puis, Daisy devrait bien avoir un peu de bonheur dans sa vie ? » murmura Jordan. « Désire-t-elle revoir Gatsby ? » Elle ignore. « Gatsby ne veut pas qu'elle sache. Vous êtes censé tout simplement inviter Daisy à goûter. » Nous franchîmes une barrière d'arbre sombre, puis la façade de la 59e avenue, bloc de lumière pâle et délicate, se dressa étincelante sur le parc. Différent de Gatsby et de Tom Buchanan, je n'avais point de femme dont le visage sans corps flotta au long des sombres corniches et des aveuglantes enseignes électriques. J'attirai donc la jeune fille que j'avais à côté de moi en serrant le bras. Là, c'est dédaigneuse, sa bouche sourit. Je ne l'attirai plus près encore et cette fois vers mon visage.